Valentin Erle, parti, mais est-ce qu'il y a une bombe ? GOOOOOOOL ! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission. Quand on aime le foot, on parle foot 100% football féminin. Ce soir, on parlera football, mais féminin. Et ça, ça va créer le débat, c'est sûr, ce soir. Ce soir, en compagnie de mes chroniqueurs, M. Payan, exceptionnellement, là ce soir, notre consultant, Thomas et Chris et Amélie. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, comme invité spécial, nous avons Amélie Fabri... Fabrier ? Pardon. Fabri-S. Fabri-S, il faut dire le S. Voilà. Merci d'être avec nous ce soir, c'est un énorme plaisir. Vous, joueuse de Rodez, gardienne de but, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un grand plaisir, merci beaucoup. Nous allons tout de suite lancer ce débat. Premier débat ce soir. Et je n'oublie pas mes auditeurs. Si vous voulez réagir sur Skype, on aime foot auditeur. Venez, on vous rajoutera sans aucun problème dans l'émission. Si vous voulez réagir, pas de problème. Premier débat, je lance tout de suite. Ce football féminin est-il éclipsé à tort par le football masculin ? Oui, c'est vrai que dans les médias, on parle plus du football masculin que du football féminin. Et pourtant, le football féminin est en haut de l'affiche actuellement. Amélie, vous en pensez quoi ? On parle trop du football masculin, pas assez du football féminin ? Moi, je pense que déjà, c'est un sport qui n'est pas tellement comparable puisque le foot masculin est complètement différent. Les revenus, les salaires, le nombre de téléspectateurs, le jeu est différent. Donc, c'est vrai qu'après, c'est difficile de comparer les deux. D'accord. Moi, personnellement, je vais rebondir un peu là-dessus. C'est sûr que c'est un peu difficile de comparer les deux. Ce n'est pas du tout le même niveau. Je ne sais pas ce qu'on pense, Christian, sur tout ça, sur le problème du football masculin qui est un peu éclipse de football féminin. Vous avez un avis assez tranché dessus. Pour ça, j'aimerais bien l'entendre. Oui, alors, bonsoir, Amélie. Bonsoir. C'est Christian Payan. Je suis agent. Je me suis penché sur le football féminin il y a de ça déjà 4 ou 5 années. Et d'ailleurs, à l'époque, je pense que tu ne jouais pas déjà à haut niveau. Et je m'étais dit, tiens, en tant qu'agent, puisque c'est vrai, les filles se plaignaient souvent d'être un petit peu les nantis du football. Donc, j'avais pris, je remonte un petit peu la source. Désolé d'être un peu long. J'avais contacté les joueuses de bon niveau qui étaient soit à Juvisy, soit à Montpellier ou à Loël. Et comme on fait, nous, dans le milieu pro, auprès des joueurs pro ou des stagiaires ou quoi. Et à ma grande surprise, je n'ai jamais eu l'ombre d'une réponse, même par courrier ni rien, de toutes ces joueuses. Et donc, après, j'ai un petit peu étudié avec mon joueur qui était partenaire avec moi en pro, Farid Mestiti, qui a entraîné Loël jusqu'à l'année d'avant. Et là, j'ai découvert un monde complètement à Montarcy qui est tombé pratiquement dans la paranoïa, on va dire, de se dire les hommes nous en veulent. Et j'ai été vachement étonné parce qu'avec une tentative de leur ouvrir la porte, les portes étaient totalement fermées, sachant qu'en plus, pour rebondir là-dessus, il y a quand même des contrats, il y a quand même de l'argent qui circule, quoi qu'on en dise. J'ai entendu parler quand même de salaire avoisinant les 10 000 euros dans pas mal de clubs, qui n'est même pas du niveau, on va dire, L2 ou national dans certains clubs professionnels français chez les masculins. Donc, je pense que non, il y a quelque chose à faire, mais il faut quand même que les filles s'ouvrent, elles, au football masculin. Bonsoir, messieurs, bonsoir Amélie. Non, mais il faut aussi contextualiser le football. On sait ici qu'on est sur le vieux continent, c'est pas le football. Moi, je pense que c'est un faux débat parce que le football féminin, on ne peut pas dire que tel le sphinx, il va renaître de ses centres dans ces années qui viennent. Le problème du football féminin, c'est qu'il n'a jamais existé en Europe. Donc, c'est un sport naissant quelque part. C'est comme les nouveaux sports qui commencent à se démocratiser en Europe. Je pense qu'on pourrait même parler du golf quelque part. Je trouve ce parallélisme intéressant, le golf, je trouve, qui essaye de se populariser et qui essaie de trouver un public un peu plus accessible. Ce n'est pas encore un cas gigantesque. Et donc, je crois que ce n'est pas vraiment le même débat. On est en train de parler d'un sport naissant. Et je suis totalement d'accord avec vous, monsieur Payan. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas encore cet esprit-là. Et le problème du football, c'est un peu le problème des autres sports. C'est qu'ils souffrent effectivement de ce machisme-là. On a le même problème au tennis. Il y a beaucoup de spécialistes et de suiveurs du tennis masculin qui ne suivent pas le tennis féminin. Et on se rend d'ailleurs compte que, je trouve que c'est intéressant qu'on puisse faire ce parallèle-là, les suiveurs du tennis féminin ne sont pas toujours ceux qui suivent le tennis. Ils ont un public différent. Et peut-être que c'est justement cette force-là qui devrait découler en Europe du moins sur le football féminin. Moi, personnellement, pour mon cas personnel, je regarde le football féminin et le masculin. Pourtant, je ne suis pas un connaisseur fondu du football féminin. Mais je vais prendre un exemple. Personnellement, aujourd'hui, je ne savais pas que la demi-finale de Coupe de France Montpellier-Paris-Saint-Germain était diffusée sur Eurosport. Moi, je n'étais pas au courant. Il n'y a pas eu de pub. Et en parlant de ça, je tiens aussi à annoncer que Marion Torrente, qui était annoncée dans l'émission, est en route, arrive dans quelques attentes dans l'émission et a marqué le but vainqueur pour Montpellier. Un petit mot sur Eurosport, puisque tu le dis. Le problème, c'est que c'est une chaîne thématique sur le sport. Moi, il se trouve que je la regarde très souvent et je savais effectivement qu'il y avait le football féminin. Mais malheureusement, c'est vrai que l'Eurosport n'est pas une chaîne qui publie. D'accord, mais par exemple, au Eurosport, quand ils ont une grosse affiche en Coupe de France, ils vont faire de la pub sur l'équipe. Ils vont marquer en bas, ça va être marqué. Il y a un manque de médiatisation. Peut-être manque d'audience, mais dernièrement, Direct 8 a fait une grosse audience. Oui, mais le manque de médiatisation, elle est aussi pour attirer. Moi, j'avais soulevé le débat il y a longtemps, même avec la FED. Déjà, je vais taper quand même droit dans le but. Elles ont une étiquette, et ça, je vais peut-être choquer les auditeurs. Il faut quand même l'avouer. Elles ont une étiquette depuis une trentaine d'années. Vous entendez tous les matchistes du football. C'est un sport d'homosexuel. Alors oui, ça a été ça depuis le départ. On leur a donné une étiquette là-dessus. Et lorsqu'on leur a proposé, c'est-à-dire, admettons, de changer, même d'aller bonifier, c'est-à-dire leurs équipements sportifs, elles-mêmes, même à la fédération, n'en ont pas voulu. Elles veulent continuer à jouer. Contrairement aux États-Unis, le soccer, c'est-à-dire féminin, moi, je l'ai connu parce que j'ai fait une saison en Amérique du Nord. Et j'ai côtoyé, c'est-à-dire les filles du soccer, où elles sont beaucoup plus féminines. Mais ça part quand même déjà des équipements. Elles jouent dans des équipements beaucoup plus mouillés, sexy. Je ne sais pas si vous avez vu quand même, franchement, les équipements des filles qui jouent au football en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elles sont déguisées en garçons quand même, il faut le dire. Moi, j'écoute, j'écoute. Bon, après, c'est vrai que chacun a sa vision des choses. C'est vrai qu'avant, les filles, c'était plutôt, on était garçons manqués parce qu'on jouait au football. Maintenant, aujourd'hui, ça a vachement évolué. C'est vrai que l'équipement, il fait aussi. Mais bon, il n'y a pas que ça, je veux dire, maintenant, les filles... Une seule question, Amélie. Si moi, demain, je t'avais envoyé un courrier te proposant mes services, est-ce que tu aurais répondu ? C'est-à-dire que c'est assez compliqué parce que vous... Tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui parlait, qui disait que les salaires étaient quand même assez élevés. Moi, ça m'amuse un peu parce que je connais les salaires à peu près des joueuses à Lyon. À Lyon, ça va de 2 à 8 000 euros par mois. Alors, Amélie, tu vois que tu es déconnecté du football. Combien gagne un aspirant ou un stagiaire dans le football professionnel en France ? Tu le sais ou pas ? Non, 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 pas du tout, non. Alors, ça gagne entre 500, ça peut démarrer à 200 euros brut, à 500 euros brut. Et les premiers contrats stagiaires sont, on va dire, à la charte, en Ligue 1, à peu près, on va dire, dans les 1 000 euros. Eh bien, ces garçons-là prennent des agents. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Ils sont dans le milieu pro et c'est quelque chose qui est incroyablement surprenant où on voit des filles et bon nombre de filles qui touchent des 1 500, 2 000, 3 000, 4 000, tu viens de le dire, 8 000. Oui, mais simplement à Lyon, quoi. C'est le problème. Il faut juste préciser aussi qu'elle touche qu'à Lyon. Pour les auditeurs, c'est que le seul club professionnel féminin en France, c'est l'Olympique Lyonnais. Je crois que les autres n'ont même pas le statut de semi-professionnel puisqu'ils sont amateurs, si ma connaissance est bonne. Voilà, c'est parfait. Je regrette qu'elles sont salariées. Alors, ce n'est pas professionnel. Oui, oui, mais elles ont des fiches de paye. Elles ont des fiches de paye et je suis bien au courant avec Nicolas, je sais comment ça fonctionne. Oui, donc après, ensuite, il y a Montpellier et Paris qui, quand même, ont mis les moyens chez les féminines. Je suis d'accord. Il y a des fiches de paye. Il n'y a pas l'appellation professionnelle parce que ça n'existe pas. Même à Noël, ça n'existe pas. Ce sont des appellations, on va dire, de contrats fédéraux. Et il peut y avoir aussi des contrats qui sont annexes, soit d'éducateurs sportifs, soit autres. Mais c'est un système qui existe, on va dire, dans le football masculin, dans maintes divisions du football masculin. Et on rentre après dans le vif du sujet, Amélie, et là, je vais te le dire, le plus gros problème qu'a rencontré l'Olympique tonné, Farine Best-Etit me l'a dit, et même d'autres entraîneurs, c'est qu'elles veulent, admettons, des salaires de 7 000, 8 000 euros, mais qui va leur enseigner les codes du football ? Elles ne comprennent pas. Et c'est vrai, tu as des filles qui arrivent en retard à l'entraînement, qui ne comprennent pas qu'il y a un certain code dans les vestiaires. C'est un métier, le football professionnel. Oui, mais attendez. Vous avez eu l'avis d'un entraîneur, je ne pense pas que ça se passe dans trois clubs comme ça. Non, je t'assure, Amélie, c'est que moi, j'ai quand même fait une étude. À chaque fois que je me lance dans un marché, c'est une étude, parce que c'est un marché. C'est une étude sur plusieurs entraîneurs. Et je me suis posé cette question à la suite de la déconnexion qu'il y avait avec ces filles. Demain, si je m'occupe de toi, Amélie, je vais t'expliquer les codes, c'est-à-dire les codes du professionnalisme du football, même si tu touches de 1 000 euros par mois ou 1 000 euros par mois, puisque tu reçois rétrémution. Je suis désolé, Christian, mais elle doit connaître les codes, parce que ce matin, elle allait à l'entraînement, il n'y a pas eu de problème, elle n'a pas été en retard. Je pense qu'il y a un décalage peut-être avec certaines personnes, mais pas tout le monde. Elle répondra dans quelques instants, Chris, mais on a ce soir, je crois, une consultante de luxe qui est parmi nous. Moi, ce n'est pas le mot professionnel. Du moment où on touche de l'argent, on doit en accepter les codes. Est-ce que les filles sont capables d'en accepter les codes aujourd'hui ? Bien sûr, c'est sûr et certain. Le problème, c'est que pour moi, vos infos, ça m'étonne vraiment, parce que ce qui en ressort de beaucoup d'entraîneurs, d'entraîner des joueuses, c'est qu'il y a beaucoup plus de respect chez les filles que chez les garçons. Donc, ça m'étonne énormément ce qu'on dit. Moi, je tiens à dire qu'Émilie est là ce soir. Émilie, tu es là ? Bonsoir. Voilà, elle est revenue. Pardonnez-moi du retard, problème technique. Elle a disparu, Émilie. Voilà, c'est ça. Mais elle est revenue. Bonsoir, mademoiselle Xavier. Bonsoir, bonsoir. Elle vient défendre Amélie. Voilà, c'est pour ça que je la présente. Elle est sur le grill. Je suis en train de la faire chauffer au merguez. De l'amitié, je ne sais pas le but. Vraiment pas. D'ailleurs, pour entrer vraiment dans le vif du sujet directement, qu'est-ce que tu penses justement de ce débat que nous avons amorcé sur le respect des filles, sur ce manque de professionnalisme ? Et M. Payan qui parlait tout à l'heure de ce conservatisme, les filles qui ne veulent pas changer leur maillot, qui font parfois du quadruplexel. Je caricature un peu son trait pour justement que… Allez, on t'écoute. Franchement, sur la question, bon, changer maillot, c'est-à-dire qu'on a un jeu de maillot par an. Et si on donne notre maillot, on n'a plus de maillot le match d'après. Donc déjà, ça serait difficile. Ensuite, il y a tellement de choses qui… Je pense qu'on ne connaît pas suffisamment le football féminin pour en parler déjà. Il a suffi du mondial pour qu'on parle un peu de nous et qu'on montre notre vraie image. Au final, beaucoup de gens sont venus nous voir. Bon, mais je ne savais pas que ça existait, le football féminin. Déjà, on voit que les gens commencent à s'y intéresser. Maintenant, après, ce qui s'en dit autour, que les filles ne respectent pas, et si et là. Moi, du moins, chez nous, à Rodès, ce n'est pas du tout ça. Les filles, elles sont même un quart d'heure, 20 minutes avant les entraînements dans les vestiaires. Tout le monde se fait la bise en arrivant. On repart, on se dit au revoir. Il y a du respect et voilà. Après, quand j'entends ça, ça me fait sourire. C'est tout. C'est ce qui s'est passé beaucoup à PSG, à Lyon, et les trois clubs, on va dire, et Juizy, et ça, je le sais. Peut-être trop d'argent d'un seul coup aussi, M. Payon. Oui, peut-être. Il faut remettre dans le contexte. Après, Fabry, je viens vous le dire, Rodès, elle est amateur et elle travaille à côté. Donc, amateurs sont peut-être plus respectueux, peut-être au niveau, justement, des règles. Ils ne touchent pas de l'argent, mais ils font ça pour le plaisir. Après, c'est mon avis. Oui, d'accord, mais enfin, là, il ne faut pas déconner. On rentre dans le débat de l'argent. Si les meilleurs joueurs sont payés 8000 euros par mois, ce n'est quand même pas extraordinaire. Mais c'est le football féminin. Ce n'est pas extraordinaire, mais tu es quand même sur du salaire masculin de Ligue 2. Oui, mais on parle de haut niveau. On parle de haut niveau. C'est des filles qui jouent la Coupe d'Europe et qui, quand même, enfin, après, c'est le plus haut salaire. Pour l'instant, ça reste confidentiel. Oui, oui. Sur du 8000 euros, si on fait une comparaison par rapport à l'attirance, on va dire, de public sur une Ligue 2, je trouve quand même que ce sont des bons salaires. Et je comprends qu'admettons un club puisse mal comprendre dans l'organisation, surtout quand c'est un entraîneur masculin, que les filles soient là et qu'elles ne donnent pas le rendement par rapport au salaire qui a été négocié. Alors moi, on va partir sur un autre sujet. Donc, on est d'accord, le football masculin éclipse le football féminin depuis un petit moment. Juste pour rappeler quelque chose, et après vous rebondirez là-dessus, au niveau sportif, en féminin, on est qualifié au JO, on est en finale de Ligue des Champions. En 2011, on était quatrième à la Coupe du Monde. Nous, les côtés masculins, on est non qualifié au JO. Depuis 1993, on n'a pas été en finale de Ligue des Champions. Ça fait 19 ans. Qu'est-ce qu'il faut parler de ça ? À un moment, moi, je veux reprendir sur le sportif. Le problème, il est où ? C'est-à-dire, le problème, tu veux dire à quel niveau ? Au niveau de la communication ? Oui, parce qu'on est bien. Enfin, féminin, ils sont vraiment bien placés. Il y a la Ligue des Champions, il y a les JO. Pourquoi manque de ma digitalisation comme ça ? Il est où le problème ? Je vais te dire, je te le reprends encore une fois à l'envers. Regarde, les trois quarts des filles qui sont en équipe de France, elles ne sont pas représentées. Moi, si demain, je représente quatre filles de l'équipe de France, qu'est-ce que je fais ? J'ai fait des junkings, je vais parler, je vais les envoyer en presse, je vais leur trouver des contrats équipementiers et tout ça. Mais elles n'en veulent pas. Qu'est-ce que je te dise ? Elles pensent qu'on va venir les voir comme ça et qu'on va leur dire, tiens, tu prends un contrat Adidas, tu prends un contrat Nike, je vais te trouver une pub chez un tel ou chez un tel. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors après, le problème, c'est que les agents, on n'en entend pas parler chez nous. Je veux dire, à Rodès, on n'a jamais entendu parler d'un agent dans le football féminin. Nous, on ne connaît pas ça. Oui, parce qu'on a contacté, je veux dire, on a contacté les filles qui étaient en équipe de France. C'est normal, on a essayé de tirer. On va dire, tiens, on va taper déjà sur les filles. On va voir si ça fonctionne. Et les filles qui ont fait la Ligue champion. Et le trois quarts. Et puis après, moi, c'est vrai, j'ai discuté avec un grand frère. Je lui ai dit, et toi, Christian, rien du tout, c'est incroyable. C'est silence radio. Et moi, c'est après, à partir de moi, ça fait un moment que je m'étais... Je crois que j'ai été le premier. Parce que je m'étais dit, en plus, tiens, j'aimerais bien être le premier. Le premier à leur tendre la main, on va dire. Non, mais, monsieur Payan, vous parlez de cette distance avec les agents et les féminines qui, justement, n'ont pas envie vraiment de laisser la place pour être médiatisées. Ce n'est pas aussi les clubs qui doivent faire aussi l'effort ? Amélie, vous, vous ne pensez pas de prudesse de le faire ? Ce n'est pas leur bougou. Ce n'est pas leur bougou, le club. Oui, mais un club comme Montpellier pourrait peut-être faire plus de pubs au niveau des matchs, pour qu'il y ait plus de monde. Je pense que ce n'est pas fait. Je pense qu'il y aura un mauvais... Moi, je regarde, par exemple, sur Internet, il y a un manque de médiatisation. Si les filles se sentiraient plus intégrées dans cette D1 féminine, je pense qu'il y a un problème peut-être au niveau des partenariats aussi, qu'il y a un manque de partenariats qui arrivent aussi. Il y a un manque de... Moi, je pense que là-dessus... Je ne sais pas ce qu'en pense, Amélie. Non, c'est un peu tout. C'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, on parle tout juste du football féminin. Donc, maintenant, les gens, il faut qu'ils s'y mettent. Il faut que les partenaires s'y mettent. Les présidents des clubs, pareil. Après, c'est tout le monde dans le même sens. Si on veut évoluer là-dedans, c'est que comme ça, de toute manière. Les levées de rideau, ça serait bien qu'ils fassent des levées de rideau. Ça a eu existé. Moi, j'ai eu fait des matchs à l'époque, soit sur Oxerre, soit sur Nevers à l'époque. Souvent, on avait du football féminin enlevé de rideau. Bon, il y avait les abrutis, c'est vrai, de la main courante, pleine de mains chauds, qui se moquaient. Mais ça, je pense que cette époque-là, elle a passé. Aujourd'hui, c'est vrai que ça serait bien de... Mais ça, c'est le travail aussi de la communication et des clubs. Mais une fois, c'est à l'intérieur de la section, on va dire, de la section féminine qui doit aller au charbon. Ce n'est pas au président à se dire, voilà, c'est l'entraîneur. Vous savez, dans chaque club pro, c'est bien cloisonné. Il y a le centre de formation, il y a la communication, il y a la service billetterie, service sécurité, service... Et après, j'imagine, il y a le service féminin. C'est-à-dire le service des... Et si ce service-là ne va pas au charbon, au service de la com, et en disant, on dit, regarde, le site Internet, il faut faire quelque chose de mieux, il faut faire ça. Ils ne le feront pas. Ça ne vient pas de même. Moi, personnellement, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense. Émilie, toi, Émilie, tu en penses quoi ? On ne t'entend plus, là. Ça y est. Elle fait la tête. Non ? Émilie, tu n'es plus là ? Mais bon, moi, ce que j'en pense, c'est que, par exemple, sur Montpellier, quand je vais voir sur le site de Montpellier, il n'y a pas un site à côté. Il y a la Saint-Etienne, où j'ai vu qu'il y avait un site à part. Mais moi, je pense que le problème vient du fond, c'est-à-dire de la FEDE, aussi, qui ne fait pas grand-chose au niveau des appels d'offres. Ils font des appels d'offres, mais ce n'est pas exceptionnel. On n'entend pas trop parler. Et pour moi, les clubs, il manque une grosse communication aux clubs. Et c'est vrai que la chose que vous avez dit tout à l'heure, M. Payan, un lever de rideau, ça, c'est bête. Mais les gens viendraient avant et on verrait. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais pourquoi ça ne réagit pas ? J'ai que des bonnes idées, tu vois. Oui, mais il y a un moment, il faut qu'ils réagissent. Il va falloir le proposer à notre président. On va le proposer, alors. Il ne faut pas s'enfermer. Moi, je comprends. Et je pense et je rejoins l'avis. Je pense qu'Amélie, évidemment, après les Mélis de notre émission ce soir, me contrediront peut-être. Mais je suis d'accord avec M. Payan sur le fait, effectivement, que je pense qu'il y a un problème d'image, de conservatisme. Et à côté de ça, j'en reviens à mon idée de départ, moi, qui est le football féminin en Europe est quelque part un sport naissant. C'est un peu, on est au stade de l'embryon. Je n'ai pas envie d'être insultant, mais c'est vraiment ça. Et moi, je vois plutôt ça, même dans un sens positif, où je pense que vraiment, il faut aller de l'avant. Et moi, vous citiez l'exemple de Montpellier. Regardez une équipe. Regardez sur le football masculin. On ne va pas trop y rester ce soir, mais l'équipe qui va certainement être championne en fin de saison, elle n'a pas non plus des moyens financiers exorbitants. D'où l'idée aussi, quelque part, pour le football féminin, de parler de formation. Moi, je ne suis pas certain qu'il y ait un travail de formation. J'ai l'impression qu'il est vraiment sommaire, du moins, le travail de formation dans le football féminin français et européen. Donc là, vraiment, il y a des pistes très crédibles. Et c'est vrai que ce conservatisme-là, moi, je suis d'accord avec vous, M. Payan. Moi, je le condamne et je le regrette parce que je pense... Mais je ne suis pas certain, et c'est là la nuance avec vous, je ne suis pas certain qu'il vient toujours des joueuses aussi. Je pense qu'il y a aussi une forme de machisme qu'on ne peut pas balayer d'un verre de la main. Exactement. Mais ça, tu as raison entièrement. Oui, mais ça, c'est des étiquettes, ça. Comme disait tout à l'heure M. Payan, c'est des étiquettes. Mais automatiquement, il y aura toujours des étiquettes. Pour rejoindre ta remarque sur la formation, j'ai vu que récemment, la DTN française, elle a ouvert, c'est-à-dire déjà, tous les postes d'initiateurs que pour les filles, c'est-à-dire pour entraîner déjà. J'ai vu qu'il y a des stages de partout, dans tous les districts et toutes les ligues de France. Et ils ont lancé aussi les sélections très tôt, c'est-à-dire chez les U13. Donc on voit quand même qu'il y a au sein de la fédération un réel engouement et un réel changement. Mais ça, tu ne peux jamais l'enlever que quand même, au sein des clubs, j'en reviens à dire, si tu veux qu'on parle de toi, il faut que tu t'en occupes. Il faut que tu te bouges, je veux dire. Et je pense toujours qu'elles sont quand même dans une situation très attentiste. On a fait des bons résultats, on est en équipe de France, on vient, ça doit venir à nous. Mais il y a un gros travail derrière qui est à faire. Et je pense que, et tu vois, pour revenir à Montpellier, Montpellier, ils ont un onglet, il y a l'équipe qui est affichée, il y a tout qui est fait. Mais après, c'est sûr qu'il faut faire sa pub et sa pub, elle passe à travers quoi ? À travers de la communication. C'est-à-dire la communication qui est faite par le service, par l'équipe, qui doit communiquer. Chaque joueuse aussi doit faire sa propre communication. Regardez Montpellier quand même, elles ont des meilleurs joueurs françaises. Elles ont, je crois, quelques sept ou huit joueuses qui ont été en équipe de France. Tu ne les vois jamais, même apparaître dans les publicités. On a vu un petit peu dans les spots publicitaires. Je vais juste me permettre de couper. Aujourd'hui, oui, il faut qu'elles fassent leurs pubs. Maintenant, il va falloir les aider à faire leurs pubs. Le foot masculin, il ne s'est pas fait tout seul non plus. Aujourd'hui, on aurait des figures du foot français masculin qui aident les minettes du foot féminin à percer, même au niveau médiatique. Je pense que ça irait vachement plus vite. Elle a raté un épisode. Oui, la dame, elle a apparu de problèmes informatiques. Elle a raté un épisode. Je vais reprendre à l'envers. C'est que ça, pour être aidé, forcément, il faut rentrer dans le Serail Pro. Le Serail Pro, ça passe par tous ces codes-là, c'est-à-dire communication. Tu viens de le dire. Pour communiquer, forcément, quand il y a un mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Pour communiquer, tu prends un agent ou un attaché de presse. Et ça, elles ne peuvent pas faire toutes seules. Et ça, je le comprends. À partir du moment où tu te fers de tout ça, tu te dis... Ah ben, t'es obligé. Ah ben oui, t'es obligé. Mais non, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, on a un Zidane qui fait une promotion sur le foot féminin gratuitement. On n'a pas besoin d'agent derrière. Et pourquoi il va faire parler du foot ? Non, mais Zidane... J'ai pris Zidane pour une emblème du football. Je te prends Zidane quand il le fait. Ne crois pas, c'est une grosse opération de com'. Je suis au courant. C'est quelque chose qui est géré et qui lui est imposé par Adidas. Tu ne le savais pas, je te l'apprends. Tu sais qu'il est imposé parce qu'il a un contrat encore jusqu'à 4 ans chez Adidas. C'est un contrat qui a été négocié d'ailleurs par un agent que je connais très bien. Et son contrat Adidas, Zidane, ne croit pas qu'il est là et qu'il a dit « Tiens, je vais aider les féminines quand tu vas jouer pour Danone en Inde ». Ne crois pas que c'est pas du tout. C'est Danone qui lui a dit « Tu vas aller taper un petit peu dans ton ballon en Inde ». C'est comme ça que ça se passe. Oui, mais à côté de ça, quand il va supporter Ella, il n'est pas sponsorisé par Adidas. Si demain, il a envie d'aller aider les petites minettes de Montpellier ou d'ailleurs à promouvoir le football, il ne va pas être par Adidas. Non, non. Alors là, tu as une version, on va dire, très idéaliste du football. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je te le dis. C'est qu'à chaque fois que tu verras Zidane sur une opération, elle est téléguidée, elle est préparée d'avance. Mais Zidane ou autre. Je veux dire, il n'y a pas que Zidane dans le football. Non, mais je te prends. Exactement. Non, mais pardon. Juste parce que c'est important ce que Milly vient de dire. Vraiment concrètement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi que des stars du ballon rond masculin, des stars, des gens qui ont un aura sur un public, puissent parrainer le football féminin. C'est un peu ce que tu dis, Milly. C'est ça. Regardez, on a des stars qui ont des auras formidables et pourtant, ils sont les oubliettes. Je prends Ludovic Diouli, par exemple. Lui, il n'est pas sponsorisé par Adidas. Il est famille à fond. Si demain, il a envie de promouvoir le football féminin, il fera du buzz. C'est obligatoire. Et là, aujourd'hui, c'est un phénomène de mode aussi. Oui, mais Diouli, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il est asbine. Il est out football. Oh là là ! Il ne dit pas ça, Milly. Oh là là, la catastrophe. Il est en train de dire notre ami Ludovic. C'est juste parce que vous n'avez pas dans votre liste de joueurs. Ce qu'il ne joue plus, d'ailleurs. Oh là là ! Oh là là ! Attaque personnelle, ça ne se dit pas, ça. Non, mais... Non, mais est-ce que je veux revenir sur le truc, M. Payan ? Mais je pense qu'il a une... Milly a raison au niveau de l'aura des joueurs, c'est sûr. Ça va faire des buzz. Et ça, c'est sûr, il nous les faut. Il faut, mais il ne faut pas que ça. Mais il ne faut pas que ça. C'est pour ça que je veux revenir sur ce que vous allez dire. Justement, il faut des agents pour justement essayer de démarcher et que ça grandisse autour. Si vous connaissez la restriction des contrats d'image et des contrats sponsoris, vous compreneriez comment ça fonctionne. Mais bien sûr... Alors, allez, on va vivre dans le monde des bisounours. On va dire que pour ce soir, on n'a pas de contrat. Je vais me permettre de vous appeler Amélie. Amélie, qu'est-ce que tu en penses ? Si des têtes du ballon masculin que vous pouvez promouvoir sans contrat, sans action, sans, on va dire, sans argent derrière, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Franchement, je trouve ça très, très bien. Ça montre que, justement, ils s'intéressent aussi à ça, que pour eux, c'est un sport comme un autre qui peut être représenté. Et voilà, quoi. S'ils peuvent nous aider, justement, à faire connaître un peu plus le football féminin, je suis tout à fait d'accord. Et puis, voir une star du football, ça serait très bien pour nous, les joueuses, quoi. Voilà, et entre vous et moi, au jour d'aujourd'hui, le football féminin est en train de devenir et de prendre sa place. Après, peut-être qu'il faut le laisser de temps au temps, ça va devenir un phénomène de mode. Et après, ça ira de fil en aiguille. Parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, d'où l'émission ce soir. Non, 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 ne dis pas fil en aiguille, parce que ça va mal être perçu. On a fait de bons diagnostics, on n'a pas à peu près tous fait, mais maintenant, je voudrais qu'on soit un peu plus concret. Je pense que les auditeurs, ça leur ferait aussi plaisir. Alors, puisqu'on est... Émilie, elle avait raison, puisqu'on est un peu dans un jeu de rôle ce soir, moi, ce serait sympa que chacun puisse dire s'il devait diriger le football féminin français, qu'est-ce qu'il ferait concrètement pour que cela change ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui intéresse les auditeurs ce soir. Et donc, Chris, je ne sais pas qui ouvrira le bal de ce jeu. On va laisser Amélie commencer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Ouais, qu'est-ce que vous changerez, vous ? Imaginez que demain matin, on vous dise que vous devenez la dirigeante du football féminin français. Qu'est-ce que vous faites les trois mesures phares ? Déjà, je pense qu'il faudrait sensibiliser les jeunes filles beaucoup plus, parce qu'au niveau des licenciés, on n'en a pas beaucoup en France. Donc déjà, taper la dent chez les jeunes. Ensuite, augmenter les structures d'accueil pour ces jeunes-là. Et puis, il y a tellement de choses. Les campagnes de communication, d'information, à ce niveau-là, il y en a eu une, je crois, c'est Adriana Tarambeau qui avait fait une campagne sur le foot féminin. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de choses. Pour nous, ce n'est pas évident, parce que le foot, ça reste quand même un loisir. Moi, je travaille, on fait les 35 heures. Après, le soir, il faut aller s'entraîner quatre fois par semaine. Après le week-end, on a les matchs. C'est vrai que si on pouvait améliorer déjà ça, aider les clubs justement à ce qu'on ait peut-être un boulot à temps partiel, et puis le reste du temps, qu'on puisse s'entraîner un peu plus. Enfin, voilà, c'est compliqué pour faire évoluer. D'accord, donc juste niveau planning, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez le même planning qu'un garçon pro ? Ah ben non, carrément pas. Carrément pas, non. Parce que voilà, moi, j'ai la fatigue de la journée le soir. Bon, je vais m'entraîner. À 19h le soir, je suis sur le terrain après avoir fait une grosse journée. Je ne pense pas qu'un joueur pro fasse ça toute la semaine. Et voilà, on a les week-ends pris par le foot parce qu'on a des déplacements assez loin aussi. Oui, vous êtes dans un modèle CFA. On va dire CFA, comme il y a en France, dans les championnats masculins. À côté de ça, il y a aussi un autre problème. C'est qu'elles ont un régime de train de vie qui devrait s'assimiler à celui d'une vraie sportive. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas les conditions de vie de sportive. Et par exemple, si elles veulent être sérieuses, elles ne peuvent pas avoir d'enfants avant 35 ans, par exemple. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas un train de vie qui leur permet d'avoir ce régime de tennis-woman, de joueuse de golf, etc. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens, justement, que le football féminin est éclipsé par rapport au masculin ? Ça l'est peut-être un petit peu, bien sûr. De toute manière, le foot masculin, comme je le disais au début, on ne peut pas le comparer parce que c'est différent au niveau du jeu, au niveau de tout. Donc, après, nous, en France, il y a trois, quatre clubs qui sont vraiment considérés comme pros, semi-pros chez les filles. Mais après, le reste, c'est un loisir, c'est amateur. Et voilà, c'est tout. Monsieur Payan, justement, si vous faisiez cet exercice-là aussi, si demain, vous devez diriger le football féminin, une ou deux grandes mesures phares que vous appliquez demain matin, là ? Moi, la première mesure phare, déjà, j'impose dans le boarding, c'est-à-dire absolument, et j'y tiens, ça paraît en détail, c'est les équipements, l'équipement imposé, l'équipement boarding pour les filles qui soient spécifiques à elles et qu'enfin, on voit des filles jolies sur le terrain qui jouent et qui vont attirer l'œil. Ça, déjà, pour moi, c'est la mesure phare. Parce que c'est... Excusez-moi, c'est drôle. Et c'est dommage parce qu'on en finit, on ne sait même plus des fois... J'ai vu le match de l'équipe de France la dernière fois, je crois que c'était en Écosse. Elles jouaient super bien, les filles, c'était beau. Je me disais, franchement, il y a un problème. Voilà, ça, c'est la première des choses. Et ça fait partie dans le deuxième plan que je mettrai en place. C'est une grosse... c'est-à-dire formée pratiquement tous les gros clubs, déjà, et les petits clubs à beaucoup plus de communication elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles s'ouvrent, qu'elles ouvrent leur cœur, qu'elles s'ouvrent sur elles-mêmes et qu'elles sortent de cette petite, on va dire, paranoïa. Le football masculin, on ne pourra jamais y arriver. Voilà. Moi, c'est la seule chose qu'il faut, c'est qu'elles s'ouvrent au monde, on va dire. Très bien. OK. Je vous remercie, M. Payan. Donc, mesdemoiselles, messieurs, on va pouvoir enchaîner directement avec notre coupure pub et se retrouver tout de suite pour le deuxième débat. Football.fr, l'appli foot à télécharger gratuitement sur votre iPhone. Retrouvez toute l'actu du premier site communautaire foot en France. Les articles, les brèves et les news des meilleurs blogueurs de football.fr. Parole-de-foot.com, c'est réaction, analyse et interview. Tout ça, sur parole-de-foot.com. Football, un média créé par des supporters. Articles, interviews et encore plein de choses à découvrir ce football. Venez, découvrez footbole.com. footafricain.com, nous vous donnerons toute l'actualité des footballeurs africains. Venez découvrir footafricain.com. Voilà, de retour, toujours en compagnie d'Amine Fradouille. Et donc, on va pouvoir enchaîner directement avec le deuxième débat. Le deuxième débat, il a été choisi directement par votre part de membre du groupe Facebook « Quand on aime le foot, on parle au foot ». Donc, pour la question, c'est que peut-on faire pour accroître la popularité du football féminin ? Qu'est-ce que vous en pensez, Amine ? ça, c'est au niveau de sensibiliser les jeunes filles, c'est surtout aussi les campagnes de pubs, la communication, l'information, tout ça. quoi. je veux vous citer un petit truc que j'aimerais bien qu'il faudrait que ça se fasse. En Ligue 1, est-ce que tous les clubs de Ligue 1 ont des clubs féminins ? Parce que je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faudrait instaurer ça, déjà. Je ne sais pas si M. Payan pourrait nous informer là-dessus. Oui. Alors, les clubs, c'est-à-dire... Les clubs, tous les liens, enfin le top. On n'appelle pas ça un club. Quand vous avez un club, c'est-à-dire, il a une affiliation fédération, c'est-à-dire, on va prendre le cas de Montpellier ou de Lohel, il peut engager une équipe féminine ou il peut ne pas le faire. Vous prenez, je pense qu'il y a pas mal d'équipes en Ligue 1 ou en Ligue 2 si on fait une petite recherche qui n'ont pas d'équipe engagée féminine. Et ça, c'est une très bonne idée que tu as eue, de penser à tout le temps dans le boarding, de dire, voilà, on impose chaque équipe de Ligue 1, Ligue 2, vous êtes montés, vous devez avoir une équipe engagée féminine. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très bien ça. Je pense que ça permettrait justement de, comme le disait tout à l'heure Chris, justement, de former des jeunes, d'avoir un système de recrutement pour les filles spéciales, ce qui permettrait vraiment de ne pas tomber dans cet anonymat. Et après, justement, d'améliorer les choses autour des filles pour qu'elles soient bien entourées. Et justement, en plus, entourées, pourquoi pas, un peu comme des icônes de certains clubs, ça peut toujours aider. C'est un peu comme ça se passe actuellement dans les clubs masculins où justement, des grands joueurs entourent ces jeunes joueurs. Donc, en plus, ça permettrait de faire évoluer encore le foot féminin et pourquoi pas, un jour, de passer aux JO et d'être dans les numéros 1 au niveau des JO quand on participe aux JO et d'être dans les têtes de poules et d'être bien représentés aux Jeux Olympiques et même en Coupe du Monde. Après, ça reste mon avis. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est très important de le faire et en le précisant, je vais aussi citer nos partenaires d'un soir, Foot Dell. Si vous voulez d'ailleurs vous renseigner ou si vous aimez le football féminin, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à y découvrir, c'est un blog qui est consacré justement à cette discipline, donc Foot Dell, nos partenaires ce soir. Et je crois qu'il faut aussi dire quelque chose de très important. Qu'est-ce qui fédère les vrais supporters de football ? Je parle à un haut niveau. Ce sont des grands joueurs de football. Et le problème, et ça je pense que c'est un problème dont souffre vraiment le football féminin, c'est qu'il n'y a pas un symbole, il n'y a pas une figure du football féminin. Il faudrait déjà... Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et je pense qu'il faut... Ce n'est même pas tant technique. Regardez, moi, en tennis, il y a Mara Sharapova, c'est peut-être la joueuse préférée dans le monde. Ce n'est pas une joueuse qui est très technique au tennis. Donc bon, c'est un argument extra sportif celui-là. Mais peu importe sous quelle manière elle arrive à se faire connaître, il faut vraiment qu'il y ait des figures qui se fassent connaître. Et c'est vrai que s'il y a... Il y en a. Alors Chris, je vais te couper. Il y en a. Mais le problème qui ne passe pas à la télé, qui ne passe pas dans les médias, qui ne parle peut-être pas assez, on va dire un Zidane féminin, on va dire, comme ça, comme ça, qui permettrait d'avoir une meilleure communication, oui, c'est sûr qu'il en manque. Non, mais c'est important. Moi, j'ai le souvenir il y a quelques années de Tatiana Golovine qui s'était fait vendre, qui avait vendu son image pour des contrats publicitaires à la télévision française. Elle s'était fait bombarder. Elle avait été chez Rukier, elle avait été chez... Plein d'émissions médiatiques à Tatiana Golovine. J'en reviens dire. Tu crois que Tatiana, elle est arrivée comme ça, par hasard ? Elle est arrivée... Et voilà. Les choses de foot, elles n'arrivent pas par hasard. Et voilà. Au top niveau, elles ne sont pas là par hasard. Elle a été managée, elle a eu une équipe, je pense qu'elle a eu à l'époque, voilà, une équipe de presse. Elle a fait des junkings, elle a fait des... Quand tu penses qu'on arrive même, je veux dire, à remettre en image, moi, il m'est arrivé à remettre en image, c'est-à-dire, pour faire qualifier un joueur en équipe, au Mondial, Sébastien Frey, je ne sais pas si vous en souvenez, en 2003, il avait une image exécrable. Domènech n'en voulait plus. J'ai passé à peu près neuf mois à redorer son image et à le faire venir, à lui faire faire des télés, des émissions, des articles presse et tout ça. C'est facile parce qu'on a tous les... C'est notre métier. C'est notre métier. Ce n'est pas compliqué. Et c'est sûr qu'on matraque. Mais ça, c'est un travail. Oui, mais actuellement, je suis d'accord avec vous, M. Payan, justement. Et les entraîneurs de ces équipes-là, par exemple, à Rodez, moi, quand personnellement, j'ai contacté, pour arriver à voir Amélie ce soir, j'ai contacté directement son entraîneur. Son entraîneur m'a dit qu'il s'occupait de la communication actuelle. Alors justement, est-ce que ces entraîneurs, justement, pour se dédouaner un peu de tout ça, pour donner un peu plus d'envergure aussi, ce n'est pas aussi à l'entraîneur ? Je vais poser la question à Amélie, justement, en premier. Mais juste, il faut préciser un truc qui est ultra, ultra important, c'est que c'est la communication sur les résultats sportifs. Ça n'a vraiment rien à voir, je pense, Chris. Non, 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 moi, quand je l'ai eu au téléphone, cette personne-là, il m'a dit, je m'occupe de la communication de mes filles pour justement, au niveau de la presse. C'est ça que je veux parler. Je ne sais pas si Amélie va me rejoindre là-dessus. Justement, est-ce qu'il ne pourrait pas se dédouaner de ça, justement, en disant, les filles, peut-être essayer de... C'est bien, justement, d'avoir des gens comme ça, mais comme le dit M. Payence, ils ne sont pas faits pour ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, soit quelqu'un du club qui se fasse un peu plus connaître et qui permet de faire venir des agents, je vais y arriver, pour ces joueuses ? Qu'est-ce que vous en pensez, Amélie ? Pour faire venir des agents, il faut déjà les moyens de les faire venir. Je pense que chez nous, on n'a pas du tout... Ah-tu, il y a d'agents ? Pardon ? Pardon ? Il y a d'agents. Oui, après, comme je vous disais tout à l'heure, à Rodès, du moins, les agents, nous, on ne connaît pas ça. Ce n'est pas dans notre... Si demain, je te prends l'exemple, tu vois, regarde, je viens d'apprendre un truc qui est quand même extraordinaire. J'entends que c'est quand même l'entraîneur qui dit je m'occupe de la communication de mes filles. Alors imagine-toi, Amélie, si j'envoie un courrier à Toulouse ou à Juvisy ou à Rodez où je te vois, admettons que je sélectionne à l'équipe de France, j'envoie un courrier, je dis tiens, Amélie, elle m'intéresse, j'aimerais bien l'apprendre avec moi et faire un projet de carrière. Mon courrier, tu sais où il va partir ? Il va partir à la poubelle. Ça dépend des entraîneurs, à mon avis. Après, moi, je sais que notre entraîneur... C'est sûr, j'ai compris, j'ai envoyé la bagatelle de 80 courriers, j'ai compris qu'il y a eu 80 courriers qui sont partis au broyeur. Mais peut-être que... Oui, mais justement, mais M. Payan, je veux rebondir là-dessus, vous avez... Bon, pas vous, peut-être pas vous personnellement, mais les agents ont une image de... une très mauvaise image en France, de toute façon, c'est sûr et certain, ont une très mauvaise image donc automatiquement... Ça, c'est facile. Non, mais oui, je sais bien, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On va envoyer ses courriers dans les clubs, c'est-à-dire aux joueurs masculins, même s'ils ont 17 ans, 18 ans, et ça répond. Ah oui, mais... Non, mais ça répond. Et comment ça se fait que là, de suite, tac, comme si on avait coupé, tu sais, comme s'il y avait eu un truc et là, c'est exactement ce que tu viens de me dire. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Je ne veux pas ce qu'on pense à Mélie. Est-ce que vous, personnellement, en ce moment, vous ne pourrez pas, de toute façon, dans tous les cas, vous n'êtes pas rémunérés actuellement, on ne pourra pas payer un agent. Il faut être logique. vous aurez été un peu plus haut niveau. Est-ce que vous aimeriez mieux avoir un agent ? Je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que quand on a un bon salaire et qu'on a des contacts avec les clubs, après, à un moment donné, c'est vrai que l'agent, il fait le lien. Maintenant, comme je vous le disais, ce n'est pas chez nous, en sport, enfin, on va dire amateur. On n'envoie pas l'utilité. Donc, notre coach a toujours été là pour nous. Il nous a toujours... Les contacts... Voilà, Améliore, non. Mais M. Payan, il faut mettre les pieds dans le plat, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Mais on a deux visions, quand je vous écoute, vous et Améli, on a deux visions complètement différentes. Oui, tout à fait. Mais alors, quelque part, est-ce que ce n'est pas les agents qui marginalisent le foot féminin ? Mais non, mais non. Si tu veux faire connaître le foot, tu es obligé d'aspirer vers le professionnalisme. Ce n'est pas logique. Tu ne vois pas du football amateur, quand même, à la télévision. Donc, forcément, si tu es appelé au professionnalisme, et même, j'en reviens à dire, ce qui est dramatique, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que ça confirme bien que même à l'OL, la mentalité, et je le sais, à l'intérieur, ou même à Montpellier, elle est encore totalement amateur. Et même si tu leur donnes 20 000 euros par mois, elle restera amateur dans la tête. Et il est là, le problème. Oui, mais ça, c'est peut-être ce que vous croyez. Il y a peut-être des femmes dans le football qui ont envie d'évolution. Après, il y a peut-être des femmes qui ont... Je me suis dit, c'est magnifique, quand elles ont fait des super résultats, quand elles ont fait deux, trois petites campagnes, on a parlé d'elles, l'équipe de France, quand elles sont revenues de leur belle performance. Je me suis dit, tiens, là, elles vont peut-être saisir la balle au bon. Pas du tout. Et allez, on rentre dans la coquille. L'huître s'est refermée. Voilà. Oui, alors... À côté de ça, vous avez des femmes qui ont leur vie ancrée et qui, au niveau... Amélie, vous pourrez m'arrêter si je me trompe, au niveau de la vision des choses, qui ont une mobilité qui est certes réduite de par leur vie de famille, de par leur évolution dans leur vie de femme. Après, vous avez des jeunes comme des minettes qui sont dans des équipes de moins de 17 ans en national, qui là, vous pouvez carrément les prendre sous votre aile et les amener à une évolution certaine. Moi, je pense que ça peut venir par la suite. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas rester fermé. Autant les joueuses, autant les agents. Maintenant, ça va être... Il va falloir faire un pas en avant à ce niveau-là. Si tout le monde va avancer... Pour avancer, il faut être en communion. Et pour être en communion, il faut être plusieurs. Forcément, quand on ouvre... C'est-à-dire, si on veut vraiment faire partie du milieu, et ça, quoi qu'on en dit, et je vais vous faire tous rigoler, c'est quand tu allais aux États-Unis à l'époque, c'était en 1996, c'était les garçons où on tournait pour des gonzesses. Parce que le football... Ils ont fait un gros travail de communication à la MLS, aux États-Unis, pendant 15 ans, pour faire comprendre, parce qu'il faut savoir que dans l'esprit américain, le soccer, c'est-à-dire, c'est un sport de gonzesses. C'est vrai. Justement, pourquoi la fédération, elle ne s'en mêle pas ? Et alors, ce n'est même pas la fédération, c'est la MLS. Et ils ont fait un gros travail. Et c'est les clubs, c'est les clubs qui ont fait un gros travail au niveau des jeunes. Parce que là-bas, c'est vrai que le sport aux États-Unis, il est différent, il est au départ académique. Il n'y a pas de sport, il n'y a pas de club privé, on va dire. Ce ne sont que des clubs, ce sont que... C'est collège et université. Et après, donc, il y avait les clubs, il y a les clubs, on va dire, qui sont marginalisés, qui sont en société. Et là, vous avez le soccer dedans, le soccer féminin et le soccer masculin. Et tellement que, bon, il y avait un gros problème à ce niveau-là, c'est que vous ne pouviez pas expliquer, c'est-à-dire à un Américain de base, vous savez, avec sa grosse Budweiser là, et lui dire, mon fils, il va faire du soccer, non, c'est un sport de PD. Voilà, c'est exactement ça. Mais monsieur Payan, on a le même problème en France avec les jeunes garçons et les adolescents qui se lancent dans la danse. Et pour compléter, et c'est un peu ce que souffrent d'ailleurs les footballeuses et les rugbywomen, c'est le même problème, c'est le problème de la stigmatisation. Et je vais même compléter, parce que moi, je me suis intéressé là-dessus, sur le football américain, dans les formations de jeunes, football américain, beaucoup plus que je trouve ailleurs, regardez les O'New, etc. C'est parce que les mecs, forcément, ils ont dû sortir un petit peu du schéma dans l'adolescence. Et c'est vrai qu'en formation aux Etats-Unis, les footballeurs font beaucoup de muscu pour justement sortir de ces stéréotypes-là. Et là, c'est un problème de stéréotypes et on en revient à ce que les femmes subissent en France. Et je crois que là, il faut vraiment cibler juste là-dessus. Et juste, je voudrais savoir ce que vous pensez là-dessus, parce que cela va vraiment régler le fond du problème. C'est que moi, quand je vous écoute, vous et Amélie, vous avez deux visions totalement différentes et je termine sur ce point-là. C'est que vous, vous pensez que le football féminin, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et il faut arriver justement à le rendre médiatique, à ce qu'il y ait une ou deux figures. Alors que les footballeuses, leur logique, c'est de dire nous, on veut, et c'est justement par souffrance par rapport aux comparaisons qu'elles en ont marre d'être stigmatisées, elles disent nous, on veut sportivement être reconnues par le football. Et là, on a vraiment deux visions complètement impossibles à réconcilier. Donc, je ne sais pas. C'est ce qui est dommage d'ailleurs, parce que quand on entend Amélie parler, elle dit je veux que mon sport soit reconnu. Alors qu'aujourd'hui, il est reconnu, votre sport. C'est juste qu'on a tellement fait une différence entre le féminin et le masculin que oui, il y a une vision des choses qui est totalement différente et quelque part qui est triste. Oui, c'est vrai. Il est reconnu maintenant, les moyens, je pense qu'on peut avoir plus de moyens encore et voilà, il faut que ça vienne, c'est tout. Les moyens, tout à fait. Moi, je veux juste dire un petit truc sur les moyens. Il faut savoir que les droits des JO pour cette année pour la France, au niveau télévisuel, ça a été réglé à 110 000 euros. 110 000. C'est rien du tout. C'est strictement rien. Les moyens, ils viennent quand il y a des recettes dans les guichets. Les moyens viennent au fur et à mesure, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi, justement. En plus, on a un problème aussi dans ces stades où il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, faire une ouverture de rideau avec ces matchs comme ça permet justement de ramener du monde dans les stades, permet d'être un peu plus connu médiatiquement. et petit à petit, bon, après, moi, faire des pubs, je ne suis pas fan, comme le dit M. Payon, mais je ne suis pas fan de faire des pubs. Ça fait connaître. Je ne suis pas sûr que le problème soit réglé. Il n'y a que ça. Si, après, des bons résultats sportifs. Il n'y a que ça. Je vais juste vous donner un exemple. Je te coupe. Je te donne un exemple. L'impact de Montréal en 1996, quand j'y suis, 2 000, 3 000 spectateurs ont fait rire tout le monde. L'impact de Montréal, premier match cette année, ils ont joué au stade olympique, 58 000 spectateurs. Voilà. Il y a un travail de 16 ans de communication. Mais regardez l'équipe de France de handball, par exemple, chez les messieurs. C'est après les résultats qu'on entend parler d'eux. Le résultat, il est vraiment super positif dans les jeunes qui commencent à faire du handball. Et d'ailleurs, le handball se porte très bien en France. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas. Moi, j'ai envie de dire à Emilie justement la question. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France, quand ils ont fait quelque chose aux JO et tout le reste et tout ce qu'ils ont fait, même par exemple Lyon qui a gagné la Ligue des champions, vous pensez qu'il fallait faire plus de pubs, faire plus de médiatisation autour de tout ça ? Amélie. 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 Je pense que oui, mais maintenant, ils en ont fait un petit peu. Maintenant, peut-être pas suffisamment. D'accord. Mais est-ce que vous vous sentez sollicité par les médias, vous ? Est-ce que vous vous sentez ce désir de médias-là et est-ce que ça ne vous frustre pas ce manque de reconnaissance médiatique ? Nous, avant tout, on joue au football pour gagner, pour se faire plaisir. Après, par la suite, c'est sûr qu'on attend toujours un petit peu de reconnaissance par rapport aux médias puisque on a monté les niveaux. On est monté de la DH à la D3, à la D2, à la D1. Maintenant, on est en D1. C'est vrai que la reconnaissance, on aimerait en avoir à ce niveau-là aussi. Maintenant, ce n'est pas ce qu'on attend. Ce n'est pas le plus important pour nous. Maintenant, si ça peut faire avancer le foot féminin, médiatiser le foot féminin, si ça peut nous faire avancer toujours et encore, voilà. Je voudrais remondir là-dessus justement sur les médias. Il faut savoir aussi qu'actuellement, ça pourrait attirer les gens, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais il n'y a pas de pari sur le football féminin. C'est bête, mais ce n'est pas assez. Par exemple, le PMU.fr ne le fait pas et tous les autres. Ça ne fait pas vendre. Si, 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 Parion Web. Si, si, j'ai trouvé. Ah, Parion Web le font. Ah, pardon, excusez-moi. Parion Web le fait. J'ai recherché ce matin parce que je cherchais les cotes d'un match qu'on va voir à la fin de l'émission et pas assez tôt dans les dates, mais autrement, ils le font. D'accord. OK, bon, alors je retire ce que j'ai dit. Mais c'est caché, c'est caché la preuve. On le fait, mais on ne le promoue pas. C'est l'arbre qui cache la forêt en plus, de toute façon. C'est ça. OK. Écoutez, je crois qu'on va continuer sur ça, Émilie, non ? Ou tu veux continuer ? Non, non, écoutez, on va enchaîner directement. Donc, on va faire la petite copure pub avant d'enchaîner la dernière partie de l'émission. qui seront les prochaines invités. Venez le découvrir tous les mardis. C'est ça, RTS. C'est ça, RTS. C'est quand on aime le foot, on parle foot. Et ce soir, nous parlons de ces dames. Mais ça nous fait du bien. Voilà. Sans arrière-pensée, je le précise. Mouais, ça reste à voir. Donc, nous nous retrouvons pour la dernière partie de l'émission. Donc, on va passer à la rubrique des pronos. Donc, Chris, c'est à toi pour une fois. Merci. Je tiens, remercie M. Payan qui va nous laisser. Merci, M. Payan. Je vous laisse. Je vous embrasse les filles et les garçons, je ne vous embrasse pas. Ils ne vous en plânaient pas. Moi, j'aurais bien aimé quand même, mais bon, ce n'est pas grave. Et j'ai passé une bonne soirée. Et puis, j'espère que le football féminin en sortira. Et puis, si Émilie, elle arrive en équipe de France, j'ai emperré un petit courrier, mais il faudra qu'elle me laisse son e-mail, parce que sinon, je suis évaluée le courrier. Je ne sais pas si ce soir, après tout ça, on vous laissera votre e-mail, mais bon, ça ne nous regarde pas. C'est ça, réfléchir. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous et je vous appellerai le jour où on recevra Ludovic Diouli pour parler. Je connais bien son père. Ah, justement, ça fait un bon contact, alors. C'est mon objectif, l'amener dans l'émission. Je suis apte au débat. On a un bon débat demain à la télé, d'ailleurs. Ne l'oubliez pas, au passage. Ah oui, c'est vrai, grand débat demain. Grand débat, donc je ne pense pas qu'ils parleraient du football féminin. On essaiera de leur poser la question. Merci, M. Payan. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. On aurait voulu qu'ils parlent de football féminin. Quand on aime le foot, on parle le foot, de 21h à 22h sur RTS Radio. Ça donne ça. Frédéric Bonneau. Quand on aime le foot, on parle le foot, j'ai l'écoute sur RTS Radio. Mathieu Dossévi. Mathieu Dossévi, j'écoute quand on aime le foot, on parle le foot sur RTS Radio. Arnaud Chab. C'est Arnaud Chab. J'écoute quand on aime le foot, on parle le foot sur RTS Radio. Qui seront les prochains invités ? venez le découvrir tous les mardis. C'est ça, RTS. Voilà, je vais présenter les pronostics avec notre partenariat football.fr. La semaine dernière, il y avait eu trois matchs. Lille-PSG, résultat 2-1. Nos bons pronostiqueurs, ça a été moi, Thomas, et le groupe de quand on aime le foot, on parle foot et aussi, Émilie. Voilà, on avait aussi le TFC Montpellier, résultat 1-0 pour Montpellier. J'étais le seul à le pronostiquer bon, parce que je vois Montpellier gagné, Montpellier champion, donc dans tous les cas, en parlant de ça, petite parenthèse, si on pourra juste m'informer du résultat, je crois qu'il y a match nul 1-1 pour l'instant entre Montpellier et Vignan Tonant-Gaillard. Je vais vérifier ça tout de suite. Donc moi et le groupe quand on aime le foot, on parle foot avait bien pronostiqué Montpellier. J'enchaîne sur le dernier match. Lyon, Quevilly, résultat 1-0 pour Lyon qui a remporté la Coupe de France. Les bons pronostiqueurs ont été Thomas, donc le blogueur de football.fr, Monsieur Derrien, Émilie et Chris, notre bel agititré, et pas moi par contre. J'étais peut-être le seul à ne pas donner. J'avais dit 1-0 moi en fin de match, mais c'était en première mi-temps. Tu te rappelles de ces pronostics ? C'est un petit malin. Tu m'en rappelles. J'avais dit 1-0 en fin de match, mais c'était en première mi-temps. Très bien. Nous allons enchaîner tout de suite sur ces trois prochains pronostics. Nous allons commencer vu que nous sommes 100% football féminin ce soir. Automatiquement, on va parler de la finale de Ligue des Champions féminine qui aura lieu le 17 mai prochain. Nous n'avons pas les codes disponibles. C'est Lyon contre Francfort. Votre sponsor, Amélie ? Moi, je dirais 2-1 pour Lyon. Ah, 2-1 pour Lyon. Magnifique. Moi, j'adore ça. C'est sûr. Vous les voyez gagnants et sans problème. Sans problème, je ne pense pas parce que c'est une très bonne équipe à Francfort. Maintenant, je les vois victorieuses de ce match. J'espère, moi aussi. Comme ça, ça fera de la pub pour le football féminin encore une fois. Juste une petite aparté. Nos membres ont voté pour Lyon à 18 votes, 0 pour Francfort. Le groupe, quand on aime le foot, on parle foot est absolument derrière le football féminin. Ton pronostic, Émilie ? Moi, je verrais bien le Lyon aussi parce qu'ils sont dans une spirale assez positive. Ça s'arrache sur le terrain. Il n'y a vraiment pas de déchets quand elles jouent. c'est Lyon. Et puis, il y a Tom aussi qui sera pour Lyon avec un score de 3-1. 3-1 ? Oh là là, le fou. Et toi, Chris ? Ça fait deux buts d'écart pour tout le monde si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Je vois Lyon avec un but d'écart et je dirais un zéro en fin de match. D'accord. Il y a un de nos membres de Quand on aime le foot, on parle foot. Lui, il dit match nul. Bon, après, il y aura prolongation. Il nous dira si tu veux nous dire plus, dis-le moi en off. Il n'y a pas de problème. Moi, par contre, je vois Lyon, bien sûr. Pas de problème. Enfin, moi, pas de problème. Si, ça sera un match arraché mais je pense Lyon pourra gagner la Ligue des Champions. Ils en sont totalement capables. Nous enchaînons tout de suite sur ce deuxième match. Ajaccio contre Sochaux, 35e journée de Ligue 1. Donc, nos membres ont voté, ont voté, ont voté, ont voté, je dis n'importe quoi. Oui, c'est ça. On voté. Donc, c'est un peu match nul. C'est-à-dire, il y a 7 votes pour Ajaccio et 7 votes pour Sochaux. Donc, ils ne sont pas vraiment départagés. Les codes sont de 2,25 pour Ajaccio. Match nul, 3,05 et victoire de Sochaux, 2,95. Vos pronostics, Amélie ? Moi, 2-1 pour Ajaccio. 2-1 pour Ajaccio. Et toi, Émilie ? Match nul. Je ne sais pas quoi dire. 0-0. 0-0. Ah oui, carrément. Voilà. Chris ? Je vais être d'accord avec Émilie. Moi, je vois... Mais quand même 2 buts dans ce match. Mais un match nul, un but partout. D'accord. Et donc, moi, Thomas, je ne sais pas. Mais moi, de mon côté, je verrais plutôt une victoire de Sochaux. Je les vois bien se relever de tout ce côté médiatique. Et lui, pour lui, Thomas Ajaccio aussi. Voilà. Nous enchaînons tout de suite sur le dernier pronostic. Inter de Milan contre le Milan AC. 37e journée de Serie A. Je n'ai pas les... Je n'ai pas les cotes. Je suis désolé pour vous, chers auditeurs. Par contre, au niveau des membres, ça fait l'unanimité. 11 votes pour le Milan AC. C'est écrasant. Vous, Amélie, de votre côté, vous séviez peut-être un peu la Serie A. Je ne sais pas. De loin. Vite fait de loin, ouais. je crois que c'était Milan AC qui avait gagné à l'allée, il me semble. Oui. Attendez, là, j'ai un doute. Je crois que oui. Enfin, on va me confirmer ça, mais je crois que oui, oui. Inter AC Milan, non ? À l'allée. Non, non. Milan AC Inter à l'allée. Je ne suis pas sûr, du coup. Non, mais je crois que c'était Milan. Enfin, bon, c'est la question... Ici, le sens est bon. Le sens est bon. D'accord, le sens est bon. On est dans le bon sens, on va y arriver. Donc, vos pronostics, Amélie ? Je dirais match nullement. 0-0. 0-0, d'accord. Emélie ? Milan AC. Milan AC, ok. Avec 3-2. 3-2. Oh là là, tu vois des buts. J'aime bien quand tu vois des buts. Oui, oui, oui. En général, il y a toujours des buts dans ces derby-là. Mais à Saint-Ciraud, il y a toujours une ambiance de folie. On ne peut pas mettre de buts dans ce stade mythique. Et toi, Chris ? Je ne sais pas si l'importance du fait qu'ils joueraient à l'extérieur serait primordiale. Peut-être au niveau des supporters quand même. Mais c'est vrai qu'il y a la lutte quand même. Il y a deux luttes différentes. Donc, on ne peut pas dire que c'est quand même un match qui s'annonce vraiment. Je ne pense pas qu'il y aura plus d'un but d'écart par exemple parce que quand même on voit que Milan ne sont pas si loin de la Juve. Et l'Inter, c'est la bagarre pour la quatrième place. Donc, moi, je verrais quand même une course victoire de la C-Milan sur ce match. 3-2. Très bien. 3-2. Et puis moi, je vois une victoire de l'Inter de Milan aussi. assez étriquée mais un petit 1-0, je pense. Mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal de buts mais bon, je vois un 1-0. Voilà pour les pronostics. Je te laisse la parole pour conclure l'émission, Émilie. D'accord, c'est gentil. Donc voilà, on a fait le tour de l'émission qui était 100% féminin. Donc, je tiens à remercier tout d'abord notre invité. Merci à vous. En vous remerciant d'avoir été là. Donc, juste avant de conclure l'émission, est-ce que vous pouvez nous faire la petite phrase parce que c'est une règle chez nous ? Chaque invité doit nous dire cette phrase-là. D'accord. Donc, Chris ? Oui, tu veux que je redise la phrase ? Oui, s'il te plaît. Donc, la phrase est la suivante. Ici, Amélie Fabriès. J'écoute Quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. Ici, Amélie Fabriès. J'écoute Quand on aime le foot, on parle foot ici sur... RTS Radio. RTS Radio, pardon. Il n'y a pas de souci, c'est très bien. D'accord, je vous remercie. Je tiens à remercier aussi tous nos partenaires, les inviter, les chroniqueurs. Et puis, je passe un petit coucou à Flo qui est à Vincontier, mes chroniqueurs normalement. Donc, on lui souhaite de bonnes vacances. Et donc, ben, n'oubliez pas demain soir sur RTL Radio, c'est LPA de 20h30 à 22h. Et surtout, quand on aime le foot, on parle foot. Bonsoir et à mardi prochain. C'est vous qui créez le débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada